Je vous ai posé, en essayant de relever le défi de cette intervention, qui essaiera de mettre un peu en perspective des éléments que nous avons déjà entendus. Je suis d'ailleurs très impressionné de voir que sans avoir travaillé en train de faire ce qu'il y avait dit, nous avons des éléments communs. Et sans doute, allez-vous réentendre des choses que vous avez déjà entendues dans les œuvres précédentes de cette intervention, qui est à la part plutôt consigne, mais qui en même temps mérite d'être considérée de manière critique, évidemment. Je voudrais poser en exergue de cette modeste intervention une des phrases de l'Évangile de ce jour, qu'on a déjà évoquée au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Je ne vais pas faire un commentaire de cette phrase, mais nous sentons qu'il y a quelque chose dans l'hospitalité qui a à voir avec un phénomène d'écho. D'écho entre celui ou celle que nous recevons, celui ou celle qui vient peut-être de la part d'un autre, je dis peut-être de la part d'un autre, ça va être ma réflexion, et que du coup nous sommes engagés comme dans une découverte de l'autre avec un petit « a ». J'insisterai sur la distinction entre le petit « a » et le grand « a ». Il s'écoute aussi d'une découverte de nous-mêmes dans ce risque, ce que je vais appeler le risque de l'hospitalité. Le titre de mon intervention pourrait être celui-là, « Être devant l'autre », avec et pour lui l'expérience paradoxale de l'hospitalité. Je redis ce titre, « Être devant l'autre », « Se tenir », comme sur le seuil, je terminerai avec l'idée du seuil, c'est l'affection, « Avec et pour lui, même, avec et pour l'autre, dit Paul Bicker dans ce l'éthique, l'expérience paradoxale déjà évoquée à plusieurs reprises de l'hospitalité. Mon introduction pourrait être celle-là, avant d'être un principe de vie sociale, sur lequel vie a particulièrement insisté, ou une valeur morale, inspirée même par la révélation, je vous renvoie à l'intervention de Pascal, « L'hospitalité, me semble-t-il, est une expérience, une expérience que l'on peut qualifier de relationnelle. C'est une relation que nous risquons, dans laquelle nous sommes engagés, une expérience à la fois psychologique et spirituelle. Elle nous touche dans ce que nous sommes, elle nous touche dans ce que nous croyons, dans notre manière de respirer. Elle est donc à la fois une expérience de rencontre et une expérience intérieure. Vivre en effet le moment de l'hospitalité, j'aimerais beaucoup développer cette idée du moment de l'hospitalité, que ce moment soit lent, long, ou qu'il soit intense et limité dans le temps. J'évoque ici ce que j'ai pu vivre moi-même ici à Lyon, dans l'accueil de migrants, en 2015, lorsque nous avons pris le risque d'accueillir les 160 personnes qui s'étaient assis sur le parvis de la basilique de Fourbière, demandant de l'aide à l'église, demandant à toi pour la nuit suivante. Que demandait-il ? D'abord, un abruti. Quel que soit le temps, l'intensité, la durée de cette expérience, ce que nous percevons, c'est à la fois la découverte de l'autre et la découverte de nous-mêmes. Nous sommes devant quelqu'un que nous ne connaissons pas. Voici que je le tiens devant la porte et je frappe, dit encore le livre de l'Apocalypse. Une occasion de se trouver soi-même. J'aime cette intuition qu'a développée François, le père François, au moment du synode sur l'Amazonie. Il ne s'agissait pas de devenir amazonien, mais de nous retrouver nous-mêmes en rencontrant ceux qui venaient d'Amazonie. C'est assez intéressant, parce que ça clarifie un peu ce concept de la rencontre. Il ne s'agit pas de se perdre en l'autre, il s'agit de se trouver soi-même grâce à l'autre. C'est de ce paradoxe constitutif d'une redécouverte de nous-mêmes dans la venue de l'autre, de ce que nous ne connaissions pas, ou peu, et que parfois même nous n'attendions pas, que je voudrais rendre compte en quelques réflexions modestes. Il y a, me semble-t-il, de l'imprévu, il y a toujours de l'imprévu dans l'expérience de l'Hospitalité. Nous ne savons pas ce qui nous armure, celui qui nous armure. Celui, celle qui se tient devant nous dans la lumière de midi, c'est l'expression que l'on trouve au chapitre 18 du livre de la Genèse, déjà évoqué, avec la venue des trois hommes qu'Abraham reçoit aux chaînes de Mambré, ou lorsque vient frapper, c'est un autre passage de l'Évangile, l'ami important dans la nuit qui vient nous déranger. Je suis... Écoute, vraiment, il est tard, ma maison est fermée, je suis avec mes enfants et ma famille, et l'autre insiste. L'autre insiste. Cette expérience déplace les repères de notre histoire et de notre existence quotidienne d'une manière suffisamment forte pour que les rôles et la relation en soient comme traversées et peut-être même redéployées. Quelqu'un, et parfois quelques-uns, viennent dans notre vie, nous touchent au cœur, et quelque chose change. Un quelque chose qui a à voir avec ce que je crois, ce que nous croyons, avec ce que j'espère, ce que nous croyons, ce que nous espérons. Au fond, on pourrait dire de manière plus large de la rencontre et de l'impérité, mais toute expérience d'hospitalité vient toucher, percuter, peut-être même redéployer, ce que nous croyons, ce que nous espérons, parce que précisément notre croire et notre espérer a à voir avec l'altérité, a à voir avec l'autre. Et je devrais ajouter, je crois, ce que nous croyons, ce que nous espérons, et notre capacité d'éliminer. Je ne peux pas te faire encore une galette, nous allons faire une dernière galette avec ce qui nous reste d'huile et de farine, et ensuite nous mourrons. Ensuite, nous mourrons. Et la parole du prophète est provocatrice, préparée. Et vous savez que le texte s'ouvre sur cette phrase très belle, qui veut dire que, par le fait même d'offrir l'huile et la farine, s'ouvre l'avenir. Et il y eut et il y eut de quoi manger pendant longtemps. Nous comprenons ici que nous nous accueillons l'un d'autres et que dans cette expression partagée de l'accueil, nous avons besoin de l'autre pour offrir et accomplir la vie que nous portons en nous-mêmes. Même si nous nous sentons vieux ou fatigués. La condition de fécondité, dans son lien avec l'hospitalité, voilà un autre thème qui mériterait d'être développé. Hospitalité et fécondité apparaît clairement dans la générosité d'Abraham et dans la joie spontanée de Sarah. L'un et l'autre s'inscrivent dans une espérance offerte et reçue, dans l'instant de l'inattendu, voire dans la fatigue du midi de nos jours. Ma deuxième expression consiste à dire que nous sommes pour quelqu'un, être pour quelqu'un. La première était être devant l'autre, être pour quelqu'un. Si la réflexion à laquelle nous conduit cette référence abrahamique a quelque pertinence sur le registre de l'anthropologie, c'est-à-dire de notre pensée de la présence à l'autre et à soi-même, alors dire que l'hospitalité est un être pour quelqu'un, être pour quelqu'un, trouve sa pleine signification dans l'échange. Le pour, ici, ne saurait se réduire à considérer de l'autre que son besoin. Cet autre que nous rencontrons et que nous recevons. Le pour désigne le mouvement même de l'être, en éthique on dira l'intentionnalité, grâce auquel, ce mouvement, l'autre devient, dans la relation d'hospitalité, celui, celle dont j'ai besoin. Il n'agit pas tant de trouver la réponse aux besoins que de découvrir que nous avons besoin de celui, de celle qui vient à nous. Je pourrais pouvoir vous dire que lorsque nous sommes impliqués à la fois dans l'accompagnement, je pense que c'est les dix années que j'ai passées dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, ici au centre du traitement de cancer, et puis lorsque nous sommes impliqués dans l'accueil et l'accompagnement de migrants, nous découvrons jour après jour, de manière interceptive, que nous avons besoin que nous avons besoin de l'autre, y compris même de celui qui est à la fin de sa vie, y compris même de celui dont nous ne comprenons pas toujours la langue, mais dont la présence vous est devenue chère, vous nous êtes devenu chère. Le pour désigne le mouvement même de l'être, grâce auquel l'autre devient dans la relation de l'hospitalité celui dont j'ai besoin, celle dont j'ai besoin, et surtout dans sa vulnérabilité qui est aussi la mienne, car dans l'expérience même de l'hospitalité, nous nous trouvons parfois à court, à court d'huile et de farine, mais parfois à court de savoir comment nous y prendre pour bien faire. Beaucoup plus que d'être celui, c'est dont je pourrais prétendre satisfaire le besoin de reconnaissance, de sécurité. L'hospitalité, on le comprend dès lors, précède l'action et la parole elle-même. Elle est, peut-être plus un élan, le mouvement d'une présence qui nous révèle l'un à l'autre. Et sans doute, on vient-il d'ajouter que ce mouvement bouleverse notre histoire. Il initie une rencontre dont nous ne mesurons pas les effets dans l'instant. Ce qui vaut mieux d'ailleurs, parce que si l'on savait, nous nous emmènent l'accompagnement des migrants, nous nous emmènent l'accompagnement des cancéreux, on partira en courant. Et on rentrerait chez soi, et on dirait, je préfère rester seul. Tellement cette expérience de l'hospitalité et de l'échange va toucher au plus intime de notre être. Ce mouvement bouleverse notre histoire, il initie une rencontre dont nous ne mesurons jamais les effets dans l'instant, mais qui s'inscriront en nous comme une promesse et parfois comme une blessure. Il faut parler de la blessure de ceux qui ont vécu l'hospital. Vraiment. Ce n'est pas une blessure au sens d'une tristesse, mais d'une marque, d'une trace intérieure. Je me souviendrai toujours de cet instant où nous nous sommes rencontrés. Mais si on est-il de ces moments que garde la mémoire d'un évangile où le Christ vit lui-même l'hospitalité, lorsque Barthimée, aveugle de naissance, crie vers lui au travers d'une foule qui veut le faire taire. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Marc 10, 47. « Que je volie pour ma part, Kyrie et les sommes, Seigneur, prends pitié car je suis pauvre, malheureux. » Et même si c'est dans la foule que nous disons ça, c'est dans ce moment intérieurement. Et l'évangile de Marc souligne l'appel de Jésus qui ouvre, qui ouvre, rouvre un chemin dans la foule. pour rejoindre Barthimée ou pour que Barthimée aide à cette présence partagée. Ainsi, également, lorsque Jésus aperçoit Achée monter sur le psychomore, déjà nommé au chapitre 19 de Luc, et s'invite, j'insiste sur cette expression, que Christ s'invite chez lui pour le soir même. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. on pourra dire la figure du Christ que nous transmettent les évangiles dans cette mémoire de l'expérience de la foi des premiers témoins, met en lumière celui qui s'invite. qui est donc ce Jésus ? C'est celui qui s'invite dans notre humanité. Celui qui appelle l'homme dans ce qu'il est. Ça demeure. Ça demeure. C'est l'histoire. Il s'invite dans notre humanité et vient frapper à la conscience des chercheurs d'absolu. il vient comme un proche, comme un soignant, comme un frère, comme un ami. Proche, il est celui qui se fait proche. Soignant, il est celui qui considère la vulnérabilité. frère, celui qui est en capacité de nommer l'autre. Et enfin, l'ami, celui qui aime. Il appelle enfin à ce que cette invitation vécue dans la réciprocité et la confiance tendre devienne entre nous la loi d'amour qui accomplit l'humanité, qui est enfin sauvée de la peur. Celui qui est accueilli vraiment est considéré qu'il n'a plus peur à cause de celui qui vient jusqu'à lui. Être pour, à la lumière même de l'expérience de Jésus, le bien-aimé, c'est vivre la relation d'alliance en laquelle nous nous découvrons à la fois fragiles et comme le passage et aimés, vulnérables est capable et capable de recevoir celui qui vient d'amour. Finalement, cette figure de l'hospitalité est pour nous, dans notre mémoire, communautaire, commune, une manière d'évoquer la venue du Christ, l'incarnation du Christ, la venue du Christ dans notre chair. Troisième série de réflexion et dernière, vivre l'hospitalité, c'est devenir l'un pour l'autre dans une communauté qui se tisse. pardonnez cette expression, mais je suis fils de tisseur, ce qui n'est pas très original à l'eau, mais j'y tiens. Fils de tisseur et d'herboristes. Une communauté qui se tisse, file après file, au long des jours, dans une mutuelle reconnaissance. faire à l'autre ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Cette règle d'or qui relie la loi de l'alliance et le commandement de l'amour, accomplit l'alliance. Nous sommes au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, en appel à la communauté entendue comme partage de la parole et partage de la prière et du pain. La parole, la prière et le pain. Acte des Apôtres 2.42. Vous savez, ces trois P qui sont comme une espèce de triade constitutif de la communauté des croyants, des premiers chrétiens. C'est ainsi que se construit la co-humanité qui nous permet de passer de la solitude, ici entendu au sens moderne, de l'essainement, passer de la solitude à la sollicitude. C'est-à-dire cette attention délicate pour celui, pour celle qui est avec moi, avec lui, sur le chemin. Et que les trois humains, précisément, nous rappellent comme une espèce de mémoire commune. j'aime cette expression qu'avait employée Jean XXIII dans un texte sur la paix, en 1963 déjà, à mesure que grandit dans la conscience des contemporains, la conscience d'avoir des droits, germe nécessairement aussi la conscience d'avoir des deux droits. et nous retrouvons ici un élément souligné par lui dans son exposé. Et en découvrant que nous avons des droits et des devoirs, nous découvrons que nous sommes d'une même communauté et cette communauté nous rappelle que nous sommes appelés à vivre une communauté avec le Dieu personnel et transcendant. Numéro 45 de bâcher l'interesse. Passer de la solitude à la sollicitude, une attention délicate pour celui, pour celle qui est avec moi, avec nous sur le chemin. Cette communauté dont nous parlons ici se renouvelle au quotidien, chaque matin. Elle ne s'habitue jamais à ce qu'elle est devenue. Mais peut-être que l'hospitalité c'est précisément de ne pas s'habituer et d'être en capacité chaque jour de se laisser toucher par celui qui vient. Sur le chemin se tient quelqu'un que tu ne connais pas encore. C'est vers lui que tu es envoyé tandis qu'il vient lui-même vers toi. Il porte en lui le message d'une communauté qui vient au monde. Nous sommes des humains qui viennent au monde. On l'a dit à plusieurs reprises. Ce serait intéressant d'insister ou de déployer sur l'idée d'une communauté qui vient au monde. Communauté qui est en essence. Tu as besoin de lui et il a besoin de toi et si quelqu'un vient à manquer l'humanité manque à l'espérance promise. Évidemment il y a la pesanteur des jours. Évidemment il y a la lourdeur de nos institutions. Je connais un jeune Albanais qui demande un document depuis 2014. Nous sommes en 2022 et il n'a toujours pas de document. Il n'a toujours pas de papier donc il ne peut pas travailler. et les services de la préfecture disent qu'on est quand même voir qu'il ne devienne pas délinquant. On a aussi les paradoxes de notre hospitalité et peut-être qu'il deviendra un jour délinquant. alors plus précisément il n'a pas trouvé ce que nous pouvions faire pour lui simplement peut-être lui proposer au moins quelques temps d'exercer une activité pour la communauté. Évidemment nous nous habituons nous nous habituons à voir celui qui tend la main dans notre rue sur le bord de la route. Nous disons même que nous le connaissons. oh oui il est là depuis longtemps il vient de Syrie il vient d'Afrique il vient de Serbie ou d'Albanie il est là parfois depuis longtemps déjà nous nous habituons à nos petites lâchetés à nos détours en forme d'excuse parfois même nous nous habituons à nos exclusions et à nos guerres parfois de manière atroce les guerres qui continuent sans fin nous nous habituons même au discours qui les justifient c'est pourtant bien dans cette condition humaine que l'hospitalité brise l'enfermement et la tristesse il s'agit de cela changer l'histoire changer les logiques d'exclusion changer oser dire que le désespoir n'aura pas le dernier mot oser dire que celui qui a été blessé et qu'on a laissé sur le bord de la route ne sera pas abandonné un samaritain une question dit-il crue une question crue à qui t'identifies-tu aux agresseurs à l'homme blessé aux passants aux samaritains je voudrais ajouter en écoutant à l'aubergiste à qui t'identifies-tu il y a un jeu d'identification qui se joue dans l'hospitalité à qui t'identifies-tu et le texte de Fratelli tout-ci continue en disant peut-être qu'à certains jours t'es plutôt senti agressé peut-être qu'à certains jours tu étais plutôt le passant peut-être qu'à certains jours tu as été le samaritain le berger il ne s'agit pas de fermer la figure il s'agit plutôt de s'interroger de manière vive de manière permanente d'être vigilant sur cette exigence de la prise en charge et de l'hospitalité vécue avec la nécessité de ce détour que tu fais le texte encore de Fratelli tout-ci il disait il avait des plans il n'avait pas prévu cela à certains moments l'hospitalité n'est pas prévue elle est peut-être même un peu imprévisie nous sommes mieux en capacité de faire le détour voilà la question la communauté se fonde et se renouvelle dans l'élan et dans l'accueil dans un au-delà de la peur il aurait pu avoir peur aussi et c'est joué cette tension entre la peur et la compassion la peur et la pitié selon les travaux un au-delà de la peur qui me fait repenser à la parole du Christ au soir de Pâques lorsqu'il retrouve les disciples sur le chapitre 20 de saint Jean la paix soit avec vous et encore les enfants avez-vous quelque chose à manger intéressant etc puis il les envoie en leur donnant cette recommandation vous direz paix à cette maison nous avons commencé la matinée avec cette phrase vous direz paix mais vous direz aussi pardon tous ceux à qui vous remettrez les péchés leurs péchés seront remis et ceux à qui vous maintiendrez les péchés leurs péchés seront maintenus paix et pardon paix et paix paix et pardon la parole de l'hospitalité qui est une parole de paix partagée ouvre les portes et brise les séparations et en tout cas nous fait comprendre que l'histoire n'est pas terminée nous pourrons dire que cet envoi et cette mission elle-même de celles et ceux qui ont reçu la parole la parole comme présence et la parole comme promesse seront présentées par le Christ comme l'expérience d'une hospitalité partagée qui vous accueille m'accueille et qui accueille et qui m'accueille accueille celui qui va vous réveiller l'hospitalité qui va d'ailleurs définir le lien communautaire intercommunautaire et missionnaire des premiers siècles de la foi chrétienne en appelle à cette agapé il nous faut aussi articuler hospitalité et agapé amour singulier amour pour les autres et amour fraternel par laquelle se définissent les communautés elles-mêmes l'agapé des frères de Jérusalem salue l'agapé des frères des sœurs d'Antioche en amour même de la prière et du pardon il est à la rencontre qui fonde l'humanité nouvelle la rencontre la fraternité en Christ ainsi souligner souligner que notre être et notre humanité dans sa grandeur et dans sa fragilité sont impliqués dans l'expérience de l'hospitalité c'est défendre l'intuition que l'hospitalité est inscrite au cœur de notre réalité charnelle et spirituelle faisant même dire que dans l'hospitalité se relie se concilie peut-être se réconcilie notre réalité humaine contingente et notre réalité spirituelle transformée par l'esprit de la résurrection elle est l'expression charnelle de notre vie intérieure elle s'exprimera donc avant tout et ceci a déjà été évoqué et en particulier dans les deux exposés elle s'exprimera donc avant tout dans la bienveillance je l'écris en deux mots j'ai veillé pour toi afin de t'ouvrir la porte quand tu viens de me frapper voilà pour moi la définition de l'hospitalité j'ai veillé pour toi afin de t'ouvrir la porte quand tu viens de me frapper bienveillance veillé pour le bien littéralement veillé pour offrir ce qui fait du bien comme le dit aussi le terme de bénédiction déjà évoqué tout à l'heure veillé pour offrir ce qui fait du bien peut-être que le salut d'ailleurs consiste à offrir une parole qui fait du bien à l'instant qui convient l'instant du pauvre qui appelle du frère dans sa pauvreté l'instant de Dieu nous savons que nous avons dans notre mémoire cette phrase très belle j'ai veillé pour toi afin que ta foi ne défaillie pas on pourrait traduire à la fois j'ai veillé pour toi pour que nous puissions nous retrouver célébrer ensemble la foi que nous voulons et j'ai veillé pour toi pour que tu ne désespères pas c'est que tu ne restes pas dans la solitude nous qui vivons le temps de la méfiance et du doute liés à la série des crises contemporaines crises économiques crises financières crises sanitaires crises politiques dans certains pays en tout cas nous qui vivons le temps du doute et trop souvent le temps de la malveillance nous ressentons ce besoin vital de bienveillance dont la source est l'attitude même du ressuscité regard de confiance qui ouvre un temps nouveau ainsi que le souligne Desmond Tutu dans son magnifique ouvrage God of a Dream Dieu a un rêve la vision of hope for our time une vision d'espérance pour notre temps publiée en 2015 je cite la loi primordiale de notre être c'est que nous sommes inscrits dans un réseau délicat d'interdépendants avec nos compagnons d'humanité et avec l'ensemble de la création de Dieu en Afrique la considération de cette interdépendance est souvent appelée Ubuntu dans les langues Bouni ou Boto dans la langue Soto il s'agit du fait que notre humanité est assumée et inexplicablement liée à la tienne mon humanité est inexplicablement liée à la tienne je suis parce que j'appartiens à la même humanité que je vois cela évoque un tout et cela évoque une compassion une personne qui a l'Ubuntu qui continue une décision de tout est accueillante hospitalière chaleureuse et généreuse elle a ce sentiment d'humanité qui la rend désireuse de partager la capacité de Ubuntu donne aux personnes la résilience ou à la mode la capacité de survivre et de se maintenir humain en dépit de tous les efforts qui nous déshumanisent dans le livre ou à la page 26 est-il possible de perdre ce sentiment d'humanité c'est une question qui m'observe pour ma part cette source cette capacité cet élan premier de l'hospitalité c'est la question que posera Anna Arendt en tentant de comprendre le système de la violence totalitaire dont nous ne sommes pas complètement sortis si j'en crois les événements restants de la guerre qui réduit toute altérité c'est autre que l'on va très rapidement disqualifier c'est un nazi c'est un dégénéré c'est un drogué et donc il faut se battre contre lui question que voudra Anna Arendt en essayant de comprendre comment pouvons-nous en arriver là c'est la question qu'elle pose comment pouvons-nous aussi dans le même temps résister et être des hospitaliers vous travaillez à l'hospitalité c'est résister à la réduction de l'altérité c'est considérer que l'autre dans son altérité est une chance pour l'humanité précisément parce que l'autre est l'autre nous refusons de réduire de la réduire à une différence et que nous le considérons que nous la considérons comme une partie de nous-mêmes nous aurions voulu vous donner notre propre vie tellement vous nous étiez devenus chers dit saint Paul demeure pourtant dit encore un citant elle-même saint Augustin dans la cité de Dieu qu'il n'y a pas de fin de l'histoire il n'y a que des commencements quoi qu'en pense et quoi qu'annonce ceux qui veulent en finir avec toutes les différences et toutes les libertés il n'y a que des commencements nous commençons comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ce matin en venant au monde nous sommes des êtres du commencement il n'y a que des commencements c'est pour qu'il y eut un commencement que l'homme fut créé c'est le livre 12 de la cité de Dieu saint Augustin ce commencement est la suprême capacité de l'homme venir au monde venir au monde prendre la parole accueillir l'autre partager son pain voilà le commencement de l'histoire voilà l'hospitalité hier aujourd'hui et demain l'hospitalité je le crois est le commencement de l'histoire ultime réflexion celle-là sur le registre de la symbolique sacramentelle au centre de la vie des chrétiens comme vous le savez le pain partagé est corps donné pour la nouvelle alliance une mutuelle hospitalité où Dieu reçoit l'humanité à sa table et où il se donne en prenant notre corps vers le bénissant le fils se donne dans une communion qui est annonce et accomplissement de toute hospitalité au-delà du refus au-delà de la dignité au-delà du péché ce pain ce corps est donné pour vous et pour la lutte en partagé de ce médecin au-delà du péché alors qu'il était encore loin son père son père son père l'aperçut et fut pris de pitié il courut se jeter à son cou et embrassa son fils tant de voix il fallait bien se réjouir se réjouir dit-il au-delà du péché car ton frère était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est reprendu nous apprenons l'hospitalité de Dieu le Père pour que nous puissions à notre tour nous offrir l'un d'un à l'autre qu'à l'un d'autre l'hospitalité des frères et du sang je vous remercie à l'autre